Franck Ferrand sur Europe 1, au coeur de l'histoire. Et comme chaque jour à 13h15 sur Europe 1, nous retrouvons Franck Ferrand qui nous entraîne au coeur de l'histoire. Bonjour Franck. Bonjour Julia, bonjour à tous. L'histoire, vous savez, notre histoire est plus ou moins lumineuse, parfois sombre. Aujourd'hui, c'est une plongée au coeur des ténèbres que je vous propose, à la rencontre d'une des héroïnes les plus malheureuses de l'histoire de France. Elle était née princesse Marie-Thérèse de France, fille du roi Louis XVI et de la reine Marie-Antoinette. L'histoire la connaît sous le nom de Madame Royale. Eh oui, Madame Royale, à laquelle Hélène Bequet consacre ces jours-ci chez Perrin une très belle biographie. Tout simplement Marie-Thérèse de France, l'orpheline du temple. Nous aurons aussi avec nous aujourd'hui Philippe Delorme, notre complice Philippe Delorme, qui connaît ses questions mieux que quiconque. Imaginez que cette princesse a passé toute son adolescence en captivité, tandis que mourait tour à tour après son premier frère, son père, sa mère, sa tante adorée et jusqu'à son petit frère. De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand Elle s'appelle Madeleine Larochette, et parce que son mari, le citoyen Boquet de Chantraine, est bien vu du comité de sûreté générale, cette jeune femme, très comme il faut, une jeune femme de 33 ans, vient d'être nommée pour aller dans l'ignoble prison de la Tour du Temple, servir de compagne à la fille de Louis Capet. Ce sont les termes de sa nomination. Cette Thérèse Capet, fille de Louis Capet dont on parle, n'est autre que la princesse Marie-Thérèse de France, la fille survivante de Louis XVI et de Marie-Antoinette, entrée dans l'histoire sous le nom de Madame Royale. Madame Royale était née dans les splendeurs de Versailles, le 19 décembre 1778. Elle était le premier enfant, on peut dire qu'elle était l'enfant inespéré du couple royal. Courte enfance, bien heureuse, sèchement interrompue par la Révolution. Dites-vous bien en effet que depuis l'âge de 11 ans, Madame Royale aura partagé chaque station du chemin de croix de sa famille. Elle n'aura connu que l'inquiétude, la bile, les soupirs, l'incertitude du lendemain et les angoisses d'horreur qu'on lui cache à moitié. Imaginez un instant ce qu'a pu être l'adolescence de cette petite princesse née au pire moment. En mai 1789 déjà, alors que sont réunis les états généraux, elle a partagé la douleur affreuse de ses parents devant l'agonie d'un de leurs deux fils, le premier dauphin, le plus grand des deux jeunes frères de Marie-Thérèse, qui s'éteint dans les souffrances, sa colonne vertébrale rongée par la gangrène en juin 1889. En juillet, elle a vu s'enfuir son oncle Artois, sa tante et les proches de la famille dont sa propre gouvernante. Sa mère, à ce moment-là, est devenue nerveuse, bien nerveuse et son père de plus en plus triste. En octobre de cette même année 1889, elle a été ramenée de Versailles à Paris par une foule d'émeutiers qui a chahuté ses parents tout le long de la route jusqu'au vieux palais des Tuileries, où il va lui falloir apprendre à vivre autrement. Plus tard, en juin 1991, elle a dû fuir de nuit les Tuileries avec sa famille dans une course-poursuite tragique dont on a parlé évidemment plusieurs fois ici et qui s'est achevée à Varennes par l'arrestation de toute la famille. Interminable retour jusqu'à Paris, la reine, sa mère prostrée, la foule qui crache sur les vitres de la voiture. Songez dès lors à l'anxiété permanente qui pèse sur la petite famille royale et finira par déformer les traits de ses parents. En une nuit, les cheveux de la reine sont devenus gris. En août 1792, notre jeune Marie-Thérèse, elle a maintenant 13 ans quand même. En août 1792, elle connaît bien sûr la peur panique de l'invasion des Tuileries par la foule en furie. Et puis cette fuite est perdue jusqu'à l'Assemblée nationale où l'on s'est réfugié. Puis le logement de fortune au couvent des Feuillans, tout cela dans un climat d'excitation effrayant pour une timide demoiselle. Et puis bien sûr, en septembre de cette année terrible, le transfert avec son père, sa mère, sa tante Elisabeth et son petit frère survivant au temple. Quand je dis au temple, non pas dans la belle demeure de l'oncle Artois, mais dans cet affreux donjon médiéval au bout du parc qui va servir de prison à la famille royale. A partir de là, c'est la gêne, le froid, l'extrême austérité et bientôt les cloches de bois qui vont couvrir une partie des fenêtres. Ce ne sont plus que vexation, insolence des gardes, inquiétude croissante des captifs à mesure que la révolution s'enfonce dans la terreur. Il y a eu en janvier 93 les adieux déchirants à son père, son si cher père condamné à mort. Et le son des canons au moment où la tête du ci-devant roi Louis XVI a roulé dans le panier de son du bourreau. Les larmes sans fin et très dignes en même temps de sa mère et de sa tante. La dureté sans cesse plus froide des gardes municipaux. Enfin, les arrachements successifs. Quand même, elle verra son frère partir pour l'étage au-dessous le 3 juillet 93 à 10 heures du soir. Puis sa maman, qu'on vient chercher à 2 heures du matin le 2 août. Elle sera décapitée le 16 octobre, mais cela Marie-Thérèse ne le sait pas. Elle verra partir enfin sa très chère et très pieuse tante, Madame Élisabeth, le 9 mai 94 au petit matin. Elle sera guillotinée le lendemain. Cela aussi, on le cache à Marie-Thérèse. Quand est perdue de chagrin et d'angoisse, elle ose d'une voix brouillée demander parfois des nouvelles des deux femmes. Les gardes lui répondent en hochant les épaules qu'ils vont se renseigner. Dans le journal que Madame Royal va tenir au temple et dont chaque page est poignante, on peut lire ceci. Je restais dans une grande désolation quand je me vis séparé de ma tante. Je ne savais pas ce qu'elle était devenue, on ne voulut pas me le dire. Je passais une triste nuit et quoi que je fusse bien inquiète d'elle, j'étais loin de croire que j'allais la perdre dans quelques heures. Je croyais fermement qu'elle était hors de France. Cependant, la manière dure dont on l'avait emmenée me faisait craindre pour elle. Je passais la nuit dans ses incertitudes. Le lendemain matin, je demandais aux municipaux ce qu'elle était devenue. Ils me dirent qu'elle avait été prendre l'air. Je leur demandais d'être réunis à ma mère puisque j'étais séparé de ma tante et de savoir des nouvelles de cette dernière. Ils me dirent qu'ils en parleraient. On vint ensuite m'apporter la clé de l'armoire où était le linge de ma tante. Je leur demandais de le lui faire parvenir parce que ma tante n'en avait point. Ils me dirent qu'ils ne le pouvaient pas. Je demandais souvent aux municipaux d'être réunis à ma mère et de savoir des nouvelles de ma tante. Ils me dirent toujours, toujours qu'ils en parleraient. Reste le petit frère, isolé, pas bien traité du tout, malade, sans cesse plus malade et qui, sans que sa sœur puisse lui porter secours, va mourir le 8 juin 1795. Une mort de plus que l'on va cacher à celle que, désormais, l'opinion n'appelle plus que l'orpheline du temple. Reste le petit frère, isolé, pas bien traité du tout, malade, sans cesse. L'acrimosa sur Europe est extrait du requiem de Mozart-Franck. Alors, on songe, évidemment, à partir du moment où son frère est mort, on songe à alléger la captivité de la princesse. C'est pour ça qu'est nommée une femme pour lui tenir compagnie. C'est cette Madame de Chantraine dont je vous ai dit un mot tout à l'heure au tout début. La jeune femme se met en route pour le temple, donc, où elle se présente le 20 juin 1795. Ça fait un an déjà à ce moment-là que la terreur est finie, presque un an. Le régime de la convention tire à sa fin. La garde n'en est pas moins très stricte au temple. Madame de Chantraine va devoir montrer patte blanche à sept reprises, à sept guichets différents, avant d'avoir enfin accès aux deux chambres sombres, presque insalubres, où piétinent l'acide vent princesse de 16 ans. 16 ans et demi même. Son corsage est trop petit, c'est ce que note tout de suite Madame de Chantraine. Sa vieille robe de soie grise est trop courte. Elle passe ses journées à prier, la pauvre, à relire des livres qu'elle connaît par cœur, à retricoter pour la centième fois la seule petite pelote de laine qu'on lui a fournie. Le premier jour, la princesse reste, et on peut la comprendre, extrêmement réservée. Elle est méfiante. On le serait à moins. Je cède ici la parole au regretté André Castelot. Je ne vous parle pas assez d'André Castelot à ce micro. Il a été l'un des parrains de cette émission à ses débuts. André Castelot qui confessait de la tendresse pour Madame Royal et qui avait étudié dans le détail sa pauvre existence. Madame de Chantraine essaie, nous dit Castelot, de mettre sa pupille en confiance. Et elle y parvient sans trop de peine. Si l'on finit par mettre auprès de moi une personne qui ne soit pas un monstre, avouait Madame Royal, je sens que je ne pourrais m'empêcher de l'aimer. Madame de Chantraine est loin d'être un monstre. Aussi, quelques jours plus tard, la compagne de la fille Capet, comme on l'a nommée, peut-elle faire savoir au comité que la méfiance avait cédé à la candeur de l'âge. Et bientôt, Madame Royal, d'une voix angoissée, ose poser les questions qui lui tiennent tant à cœur et auxquelles Madame de Chantraine a reçu l'ordre de ne pas répondre. Où se trouve ma mère ? Dites-moi où se trouve ma mère ? Qu'est devenue ma tante ? Comment se porte mon frère ? Question glaçante et découverte effroyable pour Madame de Chantraine qui d'un seul coup comprend la nature de sa mission. C'est à elle qu'il incombe d'informer la captive de tous ces deuils que pour le moment elle ignore. De nouveau André Castelot. La scène eut lieu un soir. La jeune fille ne sentit pas tout d'abord l'ampleur de la catastrophe. « Quoi ? Ma tante aussi ? » Puis elle se laissa tomber sur le canapé, la voix coupée par un lourd sanglot. Madame de Chantraine vit une larme couler sur la joue pâle. Puis une seconde, ce fut ensuite le déluge. Durant plusieurs heures, Marie-Thérèse vécut dans une totale prostration. Elle était seule et se trouvait en prison. En vérité, j'allais dire fatalement, c'est une amitié vive, profonde entière que Madame Royal vouera bientôt à sa jeune compagne Madame de Chantraine qu'elle surnomme tout de suite Renette. Une amitié qui adoucira les derniers mois que la princesse orpheline va passer au temple. Les derniers mois car le jour de ses 17 ans, le 19 décembre 1795, elle sera enfin libérée pour être échangée par la République contre des prisonniers politiques français détenus par l'Autriche. Elle quitte ainsi la France qu'elle continuait d'aimer en dépit de tout. Elle dira « Je suis bien loin de confondre la nation française avec ceux qui m'ont enlevé tout ce que j'aimais le plus au monde et je préférerais la plus petite maison en France aux honneurs qui attendent partout ailleurs une princesse aussi malheureuse que moi. » La veille du départ, Renette aide la princesse à faire ses bagages. Le gouvernement, peut-être honteux, a quand même permis qu'on lui livre une garde-robe et un trousseau. Madame de Chantraine aurait aimé accompagner à Vienne la princesse, mais la demande a été refusée. Il faut donc se séparer. Madame Royal prendra sans Renette la route de Vienne où les cinq années qu'elle va passer entre la Hofburg et Schönbrunn, chez son cousin l'empereur d'Autriche, ne seront guère plus heureuses en vérité que sa captivité au temple. A 17 ans, elle a connu plus de malheur que la plupart des gens dans toute une vie. Et pourtant, la sienne ne fait que commencer, car comme nous allons le voir, elle connaîtra un mariage absurde, il faut le dire, le triomphe d'un retour avec la restauration, le départ précipité des 100 jours, et puis la révolution de 1830 et un nouvel exil, définitif celui-là. Exil où la fille de Louis XVI et de Marie-Antoinette mourra seulement en 1851. A cette époque-là, elle était devenue familière du télégraphe et du chemin de fer. L'Histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Notre émission d'aujourd'hui est consacrée à Madame Royal, survivante de l'Histoire. Et Franck, vous recevez deux invités pour en parler. Hélène Bequet, qui est chercheure associée à l'École nationale des Chartres, ainsi que l'historien et journaliste bien connu des auditeurs d'Europe 1, Philippe Delorme. Philippe Delorme, qui est un habitué de ses ondes. Bonjour à vous deux, merci d'être ici. Alors, ce que je vous propose, c'est de faire l'émission, j'allais dire, un peu à l'envers. Puisque nous avons quitté Madame Royal sur le chemin de Vienne, nous allons continuer, progresser dans sa vie. Et puis, je promets aux auditeurs qu'ensuite, nous aurons le temps de revenir quand même sur son enfance, sur les années heureuses, où sa mère l'a surnommée Mousseline. Alors, elle arrive donc à la cour de Vienne. Et ce qui est très étrange, c'est qu'on pourrait croire que c'est une libération, que c'est un bonheur. Or, quand elle arrive à Vienne, elle est un peu sur la réserve, c'est le moins qu'on puisse dire, Hélène Becquet. Elle est en fait, elle a des griefs contre l'attitude de la cour de Vienne et plus au-delà même contre un certain nombre des émigrés qui n'ont pas soutenu à son avis ses parents comme il l'aurait dû. Exactement, c'est un petit peu paradoxal, vu de maintenant. Mais elle est très partagée. En fait, elle n'a pas envie de partir de France. Elle y a effectivement été malheureuse, peut-être moins à partir du moment où Renette est arrivée, comme vous l'avez dit. Mais elle n'a pas envie de se retrouver en Autriche, dans cette famille que, finalement, dont elle a entendu dire beaucoup de mal, je pense. Elle estime que l'Autriche n'a pas tout fait pour sauver ses parents, sauver la monarchie française. Oui, elle accuse en fait l'empereur de n'avoir rien tenté pour sauver sa mère, Marie-Antoinette. Le frère, le neveu de Marie-Antoinette, successivement, il faut dire, ont quand même eu une politique relativement réservée au moment de la Révolution française. Ce serait très long à expliquer et ça nous entraînerait peut-être trop loin. En tout cas, elle arrive dans une attitude de réserve, c'est le moins qu'on puisse dire, même on peut dire de réticence. Et alors, ce qu'il y a d'incroyable, c'est que les années qu'elle va passer à la cour de Vienne sont des années de semi-séquestration. On a l'impression qu'elle est née pour être prisonnière, la pauvre princesse. Au début, en tout cas, c'est vrai que la cour de Vienne n'a pas voulu l'exposer. Sans doute parce qu'elle-même était hostile et puis parce qu'il considérait qu'il y avait un temps de décence à respecter. En revanche, au bout de quelques mois, peut-être à la fin d'année 1796, elle commence à s'habituer tout de même. Donc, ce n'est plus vraiment un emprisonnement. Elle retrouve son rang de princesse et elle s'intègre quand même dans cette cour de Vienne où, au début, elle n'avait pas envie d'aller, malgré tout. Et donc là, elle retrouve, elle vit avec ses cousines et ses cousins. Alors justement, elle va retrouver sa famille, Philippe Delorme. Il faut savoir que son oncle, Artois, qui est devenu monsieur à la mort de Louis VII, pour les royalistes, son oncle était parti déjà depuis longtemps, depuis le 15 juillet 1789. Son oncle Provence, qui donc maintenant, depuis la mort de Louis XVII, est le roi Louis XVIII. Son oncle Provence est parti un peu plus tard, mais lui aussi était en exil, bien sûr. Oui, alors d'abord, on veut la marier à un archiduc, à son cousin germain. On se mariait beaucoup à un autre cousin germain, à cette époque-là. On veut la marier à un autrichien, disons-le. Charles, voilà, un de ses cousins germains. Et le mariage ne se fait pas. Mais elle n'en veut pas, ce mariage. Elle n'en veut pas. Et c'est vrai qu'à Vienne, en plus, elle n'ait pas beaucoup de contact avec les émigrés français. Elle n'a pas de moyens financiers, en plus, pour les aider, pour les soutenir. Donc eux-mêmes ont des griefs contre elle. Enfin, elle a du mal, effectivement, à trouver sa place dans cette diaspora et dans cet exil. Et ensuite, effectivement, elle va, au bout de trois ans, retrouver sa famille paternelle. Les frères du roi, Parce qu'elle est l'empire de Russie à l'époque et aujourd'hui, la Lettonie, puisqu'elle va épouser un autre cousin germain, alors du côté paternel de cette fois, le duc d'Angoulême, Amitao, donc aujourd'hui en Lettonie, en 1799. Petite révision généalogique, Louis XVI a donc deux frères qui seront successivement les rois Louis XVIII et Charles X. Alors le premier, Louis XVIII, Provence, n'a pas d'enfants. Alors Louis XVIII est probablement capable d'en avoir. son frère, le futur Charles X, qui est artois pour le moment, a deux fils. Et le fils aîné, donc le duc d'Angoulême, qui lui-même est probablement incapable de procréer également, on va le marier à cette malheureuse orpheline du temple, donc à sa cousine germain. On ne peut pas dire que ce soit un mariage très heureux non plus là. Non, on ne comprend pas très bien d'ailleurs la raison. Alors peut-être qu'effectivement, dans le cadre de cet exil, la famille royale est quand même isolée. On trouve que c'est la manière la plus simple peut-être de la marier, de la faire épouser. Et puis ça redonne en quelque sorte cette légitimité. Elle est la fille de Louis XVI quand même. Donc il y a un lien avec le passé en épousant son cousin. Hélène Bequet, en couverture de votre biographie, il y a ce très beau portrait d'une madame royale dont on réapprend qu'elle était belle. Car on a toujours l'image de cette vieille fille revêche alors qu'en fait, elle a été mariée tout de suite et qu'elle a été jolie quand même. Oui, oui, oui. En tout cas, selon les critères de l'époque, elle avait des yeux qui étaient clairs, elle avait une belle peau. Très proche de ceux de sa mère, du reste. Exactement. Elle avait une belle prestance. Non, c'était une jolie jeune fille et une jolie jeune femme. Son caractère, dit-on, s'est aigri davantage encore lors de son séjour autrichien que lors de sa captivité à la prison du temple. Je n'en suis pas certaine. Je veux dire que dès l'enfance, sa mère disait qu'elle avait un caractère difficile, très forté. On l'appelait Mousseline la sérieuse parce qu'elle était toujours très sur son compte à soi. Un jour, elle dit à sa mère je voudrais que vous mouriez comme ça, je serais tranquille et je pourrais faire ce que je veux. C'est une enfant qui est très capricieux. Il y a quand même du tempérament. Est-ce que ce tempérament un petit peu hautain qu'elle avait étant petite fille a été cassé en quelque sorte par tous les malheurs qui lui sont tombés dessus ? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas. Elle a toujours gardé une attitude. On lui reprochera d'ailleurs fréquemment d'avoir une attitude un petit peu hautaine vis-à-vis, notamment sous la restauration, on en reparlera sans doute, vis-à-vis des gens. C'est quelqu'un qui avait conscience de son rang et qui ne se laissait pas marcher sur les pieds comme on dirait. Et la conscience au-delà même du rang qui était le sien, ce rang royal, est la conscience des devoirs de sa dynastie ce qui est absolument incroyable. J'allais dire, je me suis amusé, je ne sais pas si le terme est bien choisi, mais en tout cas, en préparant cette émission, je suis allé reprendre les textes, les lettres, le testament, etc. On se rend compte que ce qui de bout en bout anime cette femme, qui deviendra un jour cette vieille femme, on va en parler tout à l'heure, c'est qu'elle a aimé constamment la France. Malgré tout ce qu'elle a subi, malgré cette révolution qui pour elle a été épouvantable, malgré toutes les morts, les guillotines, etc., elle continue d'adorer la France en quelque sorte. Parce que c'est le pays de sa maison, de la maison royale de France et qu'elle doit l'aimer. Je crois que son malheur aussi, si on peut résumer sa vie, c'est de n'être jamais sortie du temple d'une certaine manière. Parce qu'elle va être libérée en 1795. Mais dans sa tête et dans la tête des gens qui l'entourent, ce qui est encore pire. C'est-à-dire qu'elle va être instrumentalisée toute sa vie, en particulier pendant la restauration, pour être le dernier martyr du temple. Et alors, elle est entourée de cette espèce de liturgie royale dont elle est la dernière représentante. Donc c'est vraiment aussi ça son malheur. C'est de n'avoir jamais pu vraiment être autre chose que l'orphelinat. Quand elle entrait dans un salon, même 30 ans, même 40 ans plus tard, il y avait une espèce de silence comme si c'était avec elle tout le drame du temple qui pénétrait dans la pièce. Absolument. C'est Beauchesne qui a trouvé ses graffitis dans sa, je vais dire cellule, en tout cas dans sa chambre au temple. Marie-Thérèse Charlotte est la plus malheureuse personne du monde. Elle ne peut obtenir de savoir des nouvelles de sa mère, pas même d'être réunie à elle, quoi qu'elle ait demandé mille fois. Vive ma bonne mère que j'aime bien et dont je ne peux savoir des nouvelles. Oh mon Dieu, pardonnez à ceux qui ont fait mourir mes parents. Oh mon Père, veillez sur moi du haut du ciel. Oh mon Dieu, pardonnez à ceux qui ont fait souffrir mes parents. Je dirais des saisons, en tout cas des circonstances. Sur toute cette émission d'ailleurs. Oui, sur toute cette émission. Nous sommes toujours en compagnie de Philippe Delorme qui est journaliste historien, bien entendu, auteur d'un certain nombre d'ouvrages. Alors je crois que celui des Princes du Malheur n'est plus disponible mais on trouve encore les dynasties perdues, bien entendu. Voilà, et puis la biographie de Marie-Antoinette. La Marie-Antoinette chez Pygmalion dans la collection Histoire des Reines de France, bien entendu. Et puis Hélène Bequet qui est chartiste et qui enseigne l'histoire à Sciences Po. C'est bien, il faut donner le goût de l'histoire à nos futures élites politiques. C'est très important, je dirais. Vous jouez là un rôle décisif. Alors, nous avons laissé notre Marie-Thérèse à la sortie en quelque sorte de ces années viennoises. On a tendance à imaginer qu'elle rentre en France très vite. Non, il y a encore quand même tout l'Empire. Donc un long exil. Ça a été quand même, ça a été pour elle une sorte de troisième épreuve. Hélène Bequet. Oui, je pense même que ça a été la période la plus longue de son exil puisque, en fait, il ne se passe presque rien pendant cette très longue période. On ne sait pratiquement rien de ce qu'elle fait. À partir de 1808, elle est en Angleterre. Elle écoule une vie d'aristocrate anglaise et politiquement, il ne se passe pas grand-chose. Si ce n'est qu'elle apprend que sa cousine Marie-Louise avec laquelle elle jouait dans les jardins de Sean Brune épouse l'ogre Napoléon. Ça, c'est un choc épouvantable. C'est incroyable, ça, bien sûr. Quelque chose qu'elle ne comprend pas. Pour elle, Napoléon, c'est bien sûr l'ennemi, évidemment. Il est l'incarnation d'une république qui s'installe, d'une révolution qui triomphe, en quelque sorte. Or, ce qui est étrange, c'est qu'après son retour en 1814, lorsque les frères de Louis XVI reviennent donc à Paris et lorsque le comte de Provence monte sur le trône et devient officiellement le roi Louis XVIII, il y a cette période un peu bizarre de début de l'année de 1815, ce qu'on appelle les 100 jours, c'est-à-dire le retour de Napoléon de Sainte-Hélène. Et pendant les 100 jours, alors que tout le monde se carapate gentiment en Belgique et c'est un peu le sauf qui peut général, elle, qui se trouve à ce moment-là à Bordeaux, va essayer de soulever des fidèles contre l'empereur. Oui, puisque Bordeaux était la première ville qui s'était ralliée au Bourbon en 1814 et d'ailleurs Napoléon lui fera cet hommage que c'est le seul homme de la famille des Bourbons. Le seul homme de la famille, dit-il, en parlant de l'un royal. Ce qui n'était pas très gentil pour les autres membres de la famille. C'est vrai qu'elle n'avait certainement pas du tout envie de reprendre le chemin de l'exil. C'était sans doute une hantise pour elle d'avoir passé ses 18 ans d'errance entre Vienne, Varsovie et Londres. Donc elle nous voulait rester en France à tout prix. Elle est obligée de quitter bien sûr pendant les cinq jours mais elle va revenir pendant toute la période de la seconde restauration où là elle va être la dauphine. Après Waterloo, après juin 1815, Louis XVIII revient comme on disait dans les fourgons de l'étranger. Pendant 15 ans donc elle va être Madame la Dauphine et elle va vivre aux Tuileries et jouer ce rôle d'éternel orpheline du temple finalement. Il faut bien clarifier tout ça parce que ça n'est pas toujours très simple. Elle est certes la fille de Louis XVI et Marie-Antoinette mais puisqu'elle a épousé son cousin Germain et que ce cousin Germain est... Elle est riche et du trône elle est donc la Dauphine et la future reine si... Elle est la Dauphine à partir de la mort de Louis XVIII. Elle est beaucoup plus proche de son oncle Artois qui va devenir Charles X qui est ultra comme on dit c'est-à-dire on va dire de la droite catholique que de son oncle Louis XVIII qui lui essayait d'être un peu plus occuménique. Oui. Elle prend partie du frère du roi puis du roi Charles X. Elle considère en fait que finalement les révolutions en France ont été dues à la faiblesse de la monarchie et au fait que le roi n'a pas assez soutenu l'église donc elle considère qu'il faut à la fois que le roi et l'église soient intimement liés et que la noblesse appuie la politique royale. Et ce qui est étrange c'est qu'elle considère même lorsque Charles X est sur le trône et que la politique va dans le sens de ce qu'elle voudrait elle considère que les conseillers du roi et que ce sont propre Marie du reste le duc d'Angoulême ne sont pas le dauphin devrait-on dire maintenant ne sont pas à la hauteur de leur responsabilité. Il y a cette scène terrible au moment où on parlait l'autre jour de la prise d'Alger en 1830 aussitôt après Louis-Philippe fait passer ces fameuses ordonnances jugées liberticides par la partie libérale de l'opinion et à ce moment-là Madame Royal s'insurge littéralement il y a une scène restée célèbre de sa colère lorsqu'elle revient en présence de son beau-père et de son mari. Oui à Rambouillet quand effectivement Charles X a publié les ordonnances que la révolte est en train de gagner finalement et elle est furieuse c'est un petit peu ambigu elle est furieuse on ne sait pas trop si c'est parce que les ordonnances n'ont pas marché ou si c'est parce que elle est considérée comme un tempestif on ne sait pas vraiment en fait mais en tout cas effectivement elle arrive et elle dit il y a une altercation très vive avec Charles X où elle lui reproche d'avoir pris des décisions sans elle et ce caractère impérieux que Marie-Antoinette avait su déceler dans la toute petite fille réapparaît dans ces moments-là bien entendu ça n'empêche pas Charles X de devoir dire adieu à la France et alors là on a envie de se dire elle est reine pendant quelques minutes puisque au moment où Charles X abdique et signe son acte d'abdication le 2 août à Rambouillet son fils donc le dauphin Angoulême devient le roi Louis XIX pendant quelques minutes donc elle devient la reine Marie-Thérèse pendant quelques minutes et il signe à son tour son acte d'abdication donc on peut dire qu'elle était la dernière reine de France la dernière reine de France qui est vraiment régnée si l'on peut dire même pendant quelques minutes puisque l'épouse de Louis-Philippe ne sera que reine des Français Amélie alors justement c'est 1830 le départ de Charles X Louis-Philippe monte sur le trône et à ce moment-là mais c'est quand même quelle vie quel destin c'est complètement fou ça recommence la voie à la partie de nouveau sur les routes de l'exil Hélène Becquet d'abord effectivement en Grande-Bretagne enfin en Écosse puisqu'ils vont après un court séjour en Angleterre et se retrouvent à Édimbourg dans le château de Holyrood donc qui était le château de Marie-Stuart en plus le présage était quand même il y a des signes qui ne sont pas formes exactement et ensuite elle repart de nouveau en Autriche d'abord à Prague dans le château royal qui sont obligés de quitter pour le couronnement du nouvel empereur en 1835 puis à Gorizia qui à l'époque appartenait donc au territoire de la maison d'Autriche qui doit être j'ai un petit doute Slovénie actuelle Alors aujourd'hui c'est à la frontière c'est-à-dire que la ville de Gorizia est en Italie mais le tombeau le couvent est lui en Slovénie mais à quelques dizaines de mètres de la frontière Alors ça ce sont les aléas de l'histoire bien postérieure évidemment ce qui est étrange c'est qu'au moment où ils sont en exil donc alors on a une espèce d'embryon de cour royale là-bas d'ailleurs elle est considérée Elle prend le nom enfin le titre de comte et comtesse de Marne dont Marne la coquette à côté de Versailles c'est pas Marne c'est Marne ce Marne-là et donc là elle va avoir un rôle toujours dans la tradition qui était la sienne pendant la restauration vraiment de réactionnaire et elle va surtout être l'éducatrice de son neveu parce que nous avons dit que Charles X avait deux fils le duc d'Angoulême qui donc est le mari de Madame Royal n'a pas eu d'enfant mais l'autre le duc de Berry lui a eu un fils qui est le fameux comte de Chambord sur les épaules encore très fragiles et puériles duquel reposent tous les espoirs de la ligne et d'ailleurs ce comte de Chambord qui avait une mère qui était un peu l'antithèse de Madame Royal la fameuse duchesse de Berry qui était toute en romantisme et en échevelé et qui a essayé de faire une révolution d'ailleurs en Vendée en 1832 donc c'est vraiment l'antithèse de sa belle-sœur c'était les deux belles-sœurs ennemies si on peut dire et celle qui va donc élever littéralement le comte de Chambord celle qui va lui lui inculquer ses devoirs et celle qui va aussi faire le lien avec tous les fidèles monarchistes qui viennent constamment en visite enfin quand je dis constamment de moins sans moins du reste elle va l'enfermer surtout ce pauvre enfant et ce pauvre adolescent dans une vision complètement dépassée et complètement surannée de la monarchie archaïque ce qui fera que lorsqu'il essaiera de restaurer la monarchie il n'y arrivera pas parce qu'il a une vision complètement d'un autre siècle même complètement illusoire de ce que pourrait être une monarchie française quand je vous disais que cette destinée était noire Franck Ferrand sur Europe 1 avec une émission consacrée aujourd'hui à madame royale qu'on appelait l'orpheline du temple Franck vous vous rendez compte Julia que lorsqu'elle était au temple on est dans les années 1790 et là elle ne meurt qu'au tout début des années 1850 donc elle aura finalement traversé la moitié du 19ème siècle cette madame royale qui pendant la messe du 13 octobre 1851 ressent des frissons le comte de Chambord est là et sa femme la comtesse de Chambord aussi ils insistent pour qu'elle aille se reposer et elle a un nouveau médecin à ce moment-là qui s'appelle le docteur Thévenot qui ne la connait pas suffisamment qui ne comprend pas ce qu'elle a réellement qui pense qu'elle a simplement une grippe le lendemain la mère du jeune empereur d'Autriche l'archiduchesse Sophie arrive à Frosdorf elle arrive de Schönbrunn c'est l'archiduchesse Sophie qu'on voit dans Sissi vous savez elle vient rendre visite à Marie-Thérèse de sa fête la Sainte-Thérèse qui devait être célébrée le 15 octobre la reine comme on l'appelait parce qu'elle était devenue la reine depuis la mort de son beau-père pour tous ceux qui en tout cas étaient fidèles à la famille la reine veut se lever Thévenot s'y oppose elle recevra donc sa cousine à ce moment-là étendue sur son lit le 15 octobre le nonce qui arrive de Vienne célèbre une messe à l'intention de la malade et Madame Royal ne peut toujours pas se lever rien ne pourra cependant m'empêcher déclare-t-elle d'aller demain à la chapelle rendre à la mémoire de ma mère le devoir auquel je n'ai jamais manqué et oui le lendemain c'est le 16 octobre fameux 16 octobre date anniversaire de la mort de Marie-Antoinette sauf qu'en fait la princesse ne peut pas se lever tout ça il sera de mal en pie finalement on se rend compte de la gravité de son état l'empereur depuis Vienne envoie son médecin et son chirurgien personnel mais il est trop tard on ne peut plus rien pour Marie-Thérèse qui à partir du 18 commence entre en agonie on l'entend murmurer mon Dieu je vous demande pardon de mes fautes assistez votre humble servante dans ce moment qui va décider de son éternité Henri le comte de Chamborella sa femme aussi charlet le secrétaire madame de Sainte-Preuve qui est la dernière dame d'honneur tout ce monde là est autour du lit adieu dit Marie-Thérèse en serrant fort la main de madame de Sainte-Preuve adieu je suis anéanti et ce sont ses dernières paroles ainsi c'était nuit nous dit André Castelot à l'âge de 73 ans moins deux mois celle qui porta successivement les noms et titres de madame royale Thérèse Capet madame de France duchesse d'Angoulême comtesse de la Meyrée madame la Dauphine reine Marie-Thérèse de France comtesse de Marne et reine douairière de France Sainte-Cruz 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 nouvel extrait du requiem de Mozart il s'agit de Sanctus Franck Arrêtez me dit Nelly d'essayer de nous faire pleurer sur les malheurs des aristocrates et des rois qui pour absouvir leur désir futile maintenait le peuple dans des conditions lamentables le peuple vivait au quotidien des souffrances bien supérieures à celles de Marie-Thérèse je pense qu'il est possible de reconnaître les souffrances de part et d'autre et que ce qu'il y a de merveilleux dans l'histoire c'est qu'elle est ce réservoir d'expérience humaine en bien en joie mais aussi en mal et en souffrance alors chose promise chose due je vous avais dit que nous finirions si possible cette émission sur des années plus heureuses un peu moins grises un peu moins dures que celles qu'aura finalement vécu cette pauvre Marie-Thérèse pendant l'essentiel de son existence ce sont les années Versaillaise il faut déjà dire qu'au moment de sa naissance Hélène Bequet on fait l'émission à l'envers j'adore cette espèce de retour et de boucle au moment de sa naissance c'est un événement majeur puisqu'on donne le canon bien entendu on attendait une naissance royale depuis très longtemps malheureusement on aurait préféré un fils oui ça ça a été un petit peu le problème mais on a fait contre mauvaise fortune bon coeur oui parce que Marie-Antoinette et Louis XVI étaient mariés depuis 8 ans déjà quand Marie-Thérèse est enfin née et on craignait finalement qu'elle n'arrive jamais qu'il n'y ait jamais d'enfant il s'était marié jeune aussi il faut bien imaginer qu'il s'était marié à 15 ans ou 16 ans effectivement on pouvait attendre mais 8 ans ça avait été quand même très très long comme disait l'empereur le frère de Marie-Antoinette ils n'ont ni l'un ni l'autre beaucoup de tempérament et ce tempérament effectivement a mis du temps à donner des enfants ensuite il y en a eu un certain nombre il y en a eu 4 alors on peut dire que madame royale très tôt est consciente de son statut d'aînée tous les gens qui ont des enfants qui nous écoutent savent ce qu'il en est elle a cette espèce de petit côté un petit peu maternel comme ça un peu supérieur disons-le impérieux c'est ce qu'on disait tout à l'heure elle était consciente de son rang elle était madame alors il y a cette anecdote très amusante qui est arrivée à la pauvre baronne d'Auberkirch qui voulant faire allemande un peu plus habituée à la familiarité des cours allemandes voulant faire un compliment à madame royale lui dit qu'elle est très heureuse de la trouver en Bélie depuis la dernière fois qu'elle est venue à Versailles la princesse lui dit madame je suis très heureuse que vous me trouviez ainsi mais je suis un peu surprise de vous l'entendre dire c'est ce qu'il s'appelle remettre les gens à leur place exactement donc c'est la preuve qu'elle savait qu'elle avait la conscience de son rang et des distances qui devaient la séparer du reste du monde Marie-Antoinette dont vous êtes le biographe Philippe Delorme était une mère exemplaire il semble qu'elle avait quand même un peu plus de froideur avec cette fille dont justement elle redoutait une certaine hauteur même elle l'exagérait une certaine dureté qui lui aurait peut-être sa propre mère Marie-Thérèse oui mais je pense qu'elle l'exagérait quand même cette dureté cette hauteur et donc elle l'avait elle prenait elle-même une distance et une certaine froideur qu'elle n'aura pas du tout avec ses fils en particulier son deuxième fils le futur Louis XVII le chou d'amour qu'elle choyait beaucoup et puis c'est vrai que le fait d'être un garçon était beaucoup valorisé à la cour de France puisque seuls les garçons héritaient du trône donc cette fille malgré tout va trouver peut-être plus autour avec ses gouvernantes et son entourage plus de chaleur et puis il y a la mort de la petite princesse Béatrice il y a évidemment de choses terribles la longue et terrible maladie du premier dauphin et puis ensuite c'est vrai qu'on a tendance à cajoler le petit dauphin le nouveau celui qui sera un jour l'enfant du temple et qui est un enfant tout à fait charmant le dernier espoir de la monarchie et donc finalement c'est vrai que la pauvre Marie-Thérèse qui portait le nom de sa grand-mère est toujours un peu elle en retrait elle va trouver auprès de sa tante donc madame Elisabeth vraiment le soutien dont on aura besoin dans ces derniers temps Marie-Thérèse Charlotte de France dernier jour à la prison du temple c'est la réédition du journal de la fille de Louis XVI et Marie-Antoinette avec une préface du prince Louis de Bourbon aux éditions Jacob du Vernet bien sûr Marie-Thérèse de France l'orpheline du temple c'est la biographie qu'Hélène Bequet fait paraître en ce moment aux éditions Perrin et puis je rappelle Philippe Delorme notamment votre biographie chez Pygmalion de Marie-Antoinette et puis les dynasties perdues également ce sont les livres qu'on peut trouver de vous en ce moment merci beaucoup d'avoir été des nôtres et d'avoir essayé d'ensoleiller un peu la cellule de Madame Royal et puis les dynasties